Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui un ordinateur portable que j'ai fait faire sur mesure. Alors il est sur une base Clevo, je l'ai fait faire monter spécialement par PC Specialist et on va faire le unboxing ensemble. Autant vous dire, cette config est une config vraiment personnalisée pour mes propres besoins, à savoir pour le traitement vidéo et le rendering sur Adobe Premiere, aussi pour travailler et aussi pour travailler de manière mobile sans perdre de temps avec un ordinateur qui n'est pas puissant. Je vais vous donner tout de suite la configuration. C'est un ordinateur portable 17.3 avec un écran 240 Hz et en 1080p. Le processeur, c'est là que ça devient intéressant. C'est un Intel 8-Core, 16 processeurs logiques. C'est un Core i7-10870H avec une vitesse de base à 2,2 GHz mais qui monte à un turbo de 5 GHz. Imaginez-vous 5 GHz x 16, c'est une théorie. Il y a à la base une mémoire de 16 Go de DDR4, de 1666 MHz. J'en ai rajouté une deuxième, ça veut dire que cet ordinateur a 32 Go. Ce qui est plutôt pas mal pour faire ce qu'on a à faire avec le traitement vidéo et aussi au niveau professionnel. Là où ça devient intéressant, la carte graphique pour un ordinateur portable, c'est une théorie. C'est une Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q avec 16 Go de DDR6. Et le pire du pire, c'est que je ne vais pas jouer avec cet ordinateur. Je ne suis pas un gamer. A savoir que les séries RTX 3000 pour le rendering sur Adobe Premiere, ça accélère énormément le traitement en encodage H.265 4K. La config est spécialement étudiée pour faire du rendering avancé en qualité maximum sur du 4K. A savoir, il y a deux SSD. Alors ce n'est pas les SSD 2.5, c'est les MSSD. Vous savez, comme des micro-barette mémoire, vous voyez, en rectangulaire et tac, vous enfoncez dedans. Et il y en a deux, il y a deux fois 1 Tera, c'est des Samsung 970 EVO Plus M.2. En PCI Express NVMe, 3300 MO seconde en écriture et 3500 MO seconde en lecture. Il y a un lecteur micro-SD intégré. La carte Wi-Fi est aussi plutôt intéressante sur cette config. La carte Wi-Fi est une Wi-Fi 6 AX200 qui fait en même temps Bluetooth 5.0. Très important, vous avez trois ports USB 3.2. Mais vous avez aussi un USB-C, à savoir, c'est le Thunderbolt. Très pratique aussi quand vous êtes à l'étranger et que vous travaillez avec votre ordinateur et que vous avez des données sensibles. Vous avez le lecteur d'empreintes digital qui bloque tout. Écoutez, on va l'ouvrir, on va tester et on va voir un petit peu le matos. C'est une base Clevo, parce que Clevo vous permet de personnaliser vos ordinateurs suivant vos besoins. Allez, c'est parti. Déjà, on a l'alimentation. Alors, on va y avoir ça. L'alimentation est de marque Chikoni. Chikoni est une marque en ascension et qui est plutôt pas mal. Elle existe depuis super longtemps. 19.5V, ça c'est normal, 9,23A. Donc, en général, ça, le 9,23A, c'est quasiment le max que vous avez en ampérage pour les ordinateurs portables. Et on va dire que pour qu'il y ait une RTX 3000 avec un processeur 10 870 Intel 8 coeurs, je peux vous dire que ça ne consomme pas des masses pour la qualité. Ah, voilà le petit. Allez, alors déjà, on va voir les accessoires qui sont à l'intérieur. Vous avez tout un tas de manuels plutôt intéressants. Vous avez le CD de driver. Très gentil. Vous avez un truc pour essuyer votre écran. Vous voyez, un petit chiffon doux. C'est gentil. Ah oui, écoutez, il est relativement plat. Alors, on va ouvrir ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, on notera que le clavier est électro-luminescent. Ça s'allume. Vous pouvez gérer les couleurs dessus. C'est-à-dire, après, vous avez un logiciel dans Windows où vous pouvez gérer les couleurs du clavier. Attention, vous ne pouvez pas faire comme sur les Logitech, des touches séparées. Figurables séparément, mais c'est pas mal. Ici, vous avez le petit lecteur d'empreintes, pas mal. On remarquera qu'il y a quand même beaucoup d'espace sur l'écran, que ce n'est pas un glossy. Vous savez, glossy brillant. Là, on est carrément sur comme à peu près une typologie d'écran. Je ne sais pas si vous vous rappeliez des X-Black sur les VPC-Z1 de Sony. On est à peu près sur la même config d'écran. Bien que c'était des 13.3, les VPC-Z, mais c'était à peu près le même écran, un peu mat, anti-reflet. On voit le petit logo que ça a été by Sound Blaster Pro Gaming, qui veut dire que le son va être pas mal. Pour un Intel à 10 870, 8 coeurs, regardez comment il est plat. Imaginez-vous que là-dedans, il y a quand même embarqué une RTX 3080 Max-Q. On remarquera au niveau ventilation, ça ne rigole pas. Vous avez une ventilation, deux ventilations. Il faut savoir que les ventilateurs, vous avez deux ventilateurs dessus à l'intérieur, et que les ventilateurs se mettent en marche séparément, suivant l'utilisation que vous en avez, si ça fait tourner la carte graphique ou pas. On peut remarquer qu'il y a un port mini-display, donc pas mal là, le port mini-display. Embarqué directement, vous avez un petit port HDMI super sympa, le Thunderbolt. Voilà, alors là, vous allez pouvoir augmenter le nombre de périphériques de manière astronomique. Parce qu'il faut savoir qu'avec cette petite prise, vous allez pouvoir brancher simultanément de l'USB 3, un port HDMI, un port micro SD, SD et tout ça, et tout ça même en USB 3. On remarquera ici, il y a deux ports USB 3.2 avec un port pour l'Ethernet. Là, on remarquera qu'il y a encore une ventilation ici. Allez, encore une ventilation. De l'autre côté, on voit qu'il y a une prise casque, une prise micro, encore un USB 3.2 et un slot pour les micro SD. Par contre, on notera qu'il n'y a pas de slot SD tout court. La façade est basique, il y a juste les petites LED d'allumage et d'accès disque. Au dos, vous voyez, au niveau de la ventilation, on sent que c'est quand même très très aéré. Voilà les amis, et donc quand vous l'allumez, ça vous donne ça. Et voilà, donc là, nous sommes, vous voyez, et vous avez juste à mettre là votre empreinte et ça marche. Voilà. Écoutez, j'ai eu le temps de le tester un petit peu là entre les deux. C'est tout simplement une tuerie pour faire du rendering en 4K H265. Cet ordinateur est beaucoup plus rapide que mon ancien ordinateur qui tournait, qui était un ordinateur à desktop, qui tournait avec une RTX 2080. Super ! L'ordinateur portable est plus puissant que le desktop. Évidemment, par contre, c'est au niveau du processeur, celui-là est plus puissant. La mémoire, 32Go, donc évidemment, ça booste énormément. Cet ordinateur est très très bon. Si vous voulez vous faire un PC sur mesure, je vous mets le lien en bas dans la description. Collègues de PC spécialistes, c'est relativement long pour recevoir les ordinateurs. Enfin, moi, personnellement, j'ai compté trois semaines pour le montage et la réception. Il y a eu le nouvel an chinois et tout, donc évidemment, ça a un petit peu ralenti. Voilà, si vous voulez vous faire une config sur mesure et même au niveau des ordinateurs de bureau et tout, je vous mets le lien dans la description des copains. En tout cas, cet ordinateur est vraiment très très bon. Je vous recommande ce type d'ordi. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux unboxings. Salut à tous ! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501